En 2023, la coup Picard fête sa cinquantième édition. Du monde, des sourires, du vol, sous toutes ses formes. Et une fête dantesque dans les airs comme au sol, c'est ça la coup Picard. Picard, c'est l'autorne ! Tout a commencé au début des 70's. Le parapente n'existe pas encore. Le créateur de l'événement, Daniel Rebonpernoux, se réunit avec quelques fous de Deltaplane et crée la coupe Picard. Première du nom, souvenir, souvenir. Quand on crée quelque chose comme ça, d'abord on ne pensait pas que ça deviendrait aussi important et puis on ne pense pas que ça puisse durer 50 ans. La première année, c'était extraordinaire de voler. C'était que du Delta. L'axe Chambéry-Grenoble a été complètement saturé. On avait eu un coup de fil du préfet le lundi en nous demandant qu'est-ce que c'était que ça. On n'avait demandé aucune autorisation. On est là pour représenter le Delta et ça fait plaisir parce que les gens s'intéressent. C'est une aile qui a une structure rigide et avec une toile de bateau dessus. Et ensuite, on pilote en jouant sur la tension de nos ailes. Avec son poids du corps, pour faire un virage, on se déplace et l'aile nous suit. On a plus accès aussi à la vitesse en Deltaplane. Donc on peut aller jusqu'à 80-100 km heure. C'est notre objectif aussi à la Coupe Icar aujourd'hui, c'est de faire essayer aux gens et montrer que le Delta, c'est encore vivant et que ça s'apprend et ça se pratique très facilement. C'est un simulateur en réalité virtuelle pour permettre aux gens d'essayer le pilotage de Deltaplane. Et c'est vraiment l'immersion totale puisque avec le casque, on a l'impression d'y être. On peut ici faire même semblant de voler et disserter de tout ce qui vole en restant au sol. Le salon de la Coupe Icar, c'est l'occasion de voir les dernières innovations, de faire se rencontrer la communauté, de flâner et faire son shopping icarien à l'abri des éléments. Ça tombe bien car aujourd'hui, la météo a fait quelques caprices. Les déguisements ont des surfaces qui sont importantes et qui sont limitées par rapport aux conditions de vent. C'est ce qui pose problème. Pour s'en mettre plein les yeux, vous êtes au bon endroit. Même si ça vole un peu moins que prévu aujourd'hui, il y a tellement d'animations. C'est des échanges magnifiques entre pilotes et entre gens qui viennent de tout horizon. Les Icar du cinéma 2023 et son festival ont ravi le public de Saint-Hilaire-Dutoubet. Pour l'Icar d'or, le jury a tranché. Du vent dans la gueule. Alors le titre, moi je suis un ancien enseignant. Alors quand je dis du vent dans la gueule, ça l'affiche mal. Mais c'est son titre. Et c'est une histoire sympathique d'un monsieur quand même qui a eu un accident en parapente et qui, grâce à des efforts assez importants, va réussir à revenir. Il n'est pas encore tout à fait prêt à revenir, mais il a déjà revolé. Et le film explique ça très bien avec de l'humour. Il y a une catégorie de pilote que rien ou presque n'arrête. L'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air vient chaque année faire son show. Des sensations fortes pour qui pilote, un ébahissement total pour qui contemple depuis le sol. C'est avec ces pilotes exceptionnels que l'on se quitte. L'épisode 2 vous a plu ? Je ne vous raconte pas comment l'épisode 3, déguisé, qui arrive très vite, va vous ravir les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada